Guerre Israël Hamas, 1. Terrain d'entente, vers une trêve trouvée à Paris, selon les États-Unis. Le point sur la situation, 1. Terrain d'entente, a été trouvé lors de récentes négociations à Paris visant à décrocher une trêve à Gaza, a déclaré dimanche Jake Sullivan, le conseiller du président américain Joe Biden. 4 mois et demi après l'attaque du 7 octobre, le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit, tandis qu'un « terrain d'entente » a été trouvé lors de récentes négociations à Paris visant à décrocher une trêve à Gaza, a déclaré ce dimanche 25 février Jake Sullivan, le conseiller du président américain Joe Biden. Des technocrates égyptiens, qataris, américains, israéliens et des cadres du Hamas ont repris dimanche à doigts les négociations pour une trêve à Gaza, a annoncé une télévision proche du renseignement égyptien. Le corps d'un soldat israélien tué pendant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre est à Gaza, a annoncé dimanche l'armée israélienne, portant à 31 le nombre d'otages dont les dépouilles sont retenues dans le territoire palestinien. Le militaire a été identifié par l'armée comme étant le sergent Oz Daniel, âgé de 19 ans quand il a été tué. Il est vrai que les représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar se sont rencontrés à Paris et sont parvenus à un terrain d'entente entre quatre à propos des contours, d'un possible accord sur la libération des otages, d'un cessez-le-feu temporaire, a indiqué sur CNN le conseiller à la Sécurité Nationale de la Maison Blanche. « Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela parce qu'ils sont toujours en train d'être négociés », a-t-il dit, « mais, il faudrait qu'il y ait des discussions indirectes du Qatar et de l'Égypte avec le Hamas, parce qu'au final, ils devront donner leur accord à la libération des otages. » « Ce travail est en cours. Nous espérons que, dans les prochains jours, nous pouvons parvenir à un point où il y a effectivement un accord solide et final sur cette question », a encore dit Jake Sullivan sur la télévision américaine. Une délégation israélienne menée par le chef du Mossad était vendredi à Paris pour un suivi du projet de trêve discuté fin janvier en France avec ses mêmes interlocuteurs. Deux membres du mouvement libanais Hezbollah ont été tués tôt dimanche lors d'une frappe israélienne visant un camion en Syrie, près de la frontière avec le Liban, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. « Israël a tiré un missile sur un camion, près de la frontière syro-libanaise dans une zone située entre les provinces de Homs et la banlieue de Damas », a rapporté l'observatoire. « La frappe a entraîné la mort d'au moins deux membres du Hezbollah », a-t-il précisé. Les médias officiels syriens n'ont pas fait état de la frappe, et le Hezbollah n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Israël a mené des centaines de frappes en Syrie depuis le déclenchement en 2011 de la guerre civile dans ce pays voisin, visant surtout les groupes proches de l'Iran, dont le Hezbollah, alliés du régime syrien, ainsi que l'armée syrienne. Ces frappes se sont multipliées dans le contexte des hostilités dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Ces discussions entre technocrates seront suivies de réunions au Caire, où s'étaient rencontrés le 13 février les directeurs des renseignements égyptiens, américains et israéliens et le premier ministre qatari, a indiqué Al-Qaïra News. « Tout c'est pour parler », assurent le suivi de ce qui a été discuté à Paris, ajoute la chaîne, citant « des hauts responsables », sous couvert d'anonymat. Le cabinet de guerre israélien a donné son feu vers samedi à l'envoi sous peu d'une délégation au Qatar afin de poursuivre les discussions des derniers jours à Paris en vue d'un nouvel accord de trêve à Gaza assorti de la libération d'otages, selon des responsables et des médias locaux. Une délégation israélienne menée par le chef du Mossad David Barnea s'est rendue vendredi à Paris pour un suivi sur un projet de trêve discuté fin janvier dans la capitale française avec ses homologues américains et égyptiens et le premier ministre du Qatar. La délégation est revenue de Paris, il y a probablement matière à avancer vers un accord, a déclaré samedi soir sur la chaîne israélienne N12 le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Benjamin Netanyahou, Tzashi Anekbi. La délégation a demandé à informer le cabinet de guerre des résultats du sommet de Paris et c'est pourquoi le cabinet de guerre se réunira ce soir par téléphone, a-t-il ajouté, peu avant le début de la réunion. Dans la nuit, des médias israéliens ont précisé que le cabinet de guerre avait conclu sa rencontre en donnant le feu vert à l'envoi au cours des prochains jours d'une délégation au Qatar afin de poursuivre ses négociations en vue d'un accord pour une trêve de plusieurs semaines incluant la libération d'otages en échange de celle de prisonniers palestiniens en Israël. Des centaines de personnes, poussées par la faim, fuient dimanche le nord de la bande Gaza assiégée, alors que le cabinet de guerre israélien a donné son aval à la poursuite des discussions sur une trêve avec le Hamas palestinien selon des médias locaux. La situation humanitaire ne cesse d'empirer dans le territoire palestinien où 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées d'une « famine de masse », selon l'ONU. L'aide, qui entre au compte-goutte par le terminal de Rafa à l'extrême sud de Gaza, est soumise au feu vert d'Israël et son acheminement vers le nord est presque impossible en raison des destructions et des combats. Les affrontements se sont poursuivis dans la nuit à Caniounes, sud, mais aussi à Beth-Laya et Zetoun, nord, et c'est désormais le manque de la nourriture qui pousse également la population au départ, un correspondant de l'AFP faisant état dimanche de centaines de personnes quittant le nord vers le centre de la bande de Gaza. Ce chiffre, donné par le ministère de la Santé du Hamas, est impossible à vérifier. Il correspond au nombre de personnes tuées à Gaza depuis le début de l'intervention israélienne, sans faire la distinction entre les combattants et les civils.